Salut les motards, c'est Charlotte de Motoblues. Vous êtes plutôt boucle double D ou boucle micrométrique ? Les deux ont leurs adeptes, mais surtout la boucle double D ne concerne qu'une étroite franche de casque, les modèles les plus sportifs ou tout du moins ceux qui se veulent sportifs. La boucle double D effraie souvent les débutants. Pourtant elle ne demande qu'un peu d'habitude pour être domestiquée. Un passage dans les deux boucles, puis un retour dans la première et voilà ! Au-delà de son excellente capacité de rétention, c'est la légèreté du système qui la rend omniprésente en compétition où chaque gramme compte. La boucle micrométrique se compose toujours d'une crémaillère de quelques centimètres d'un côté et d'une mâchoire crantée à ressort de l'autre. Le serrage est aisé et l'ajustement toujours idéal puisque la crémaillère donne un peu de marge de manœuvre. Autre avantage, la boucle micrométrique se détache d'une main. Raison pour laquelle on la retrouve aussi communément. Il existe d'autres systèmes de fermeture plus rares. Citons par exemple la boucle magnétique Feedlock. Dérivée de la boucle double D, elle y ajoute un jeu d'aimant qui en facilite sacrément l'utilisation. Et la fiabilité reste la même que la boucle double D classique. Évoquons aussi les boucles automatiques si répandues il y a quelques années. Elles ont totalement disparu. C'est mieux parce qu'elles avaient tendance à se desserrer petit à sans qu'on s'en aperçoive. Choisir un type de boucle de jugulaire ce n'est pas vraiment une question de fiabilité mais plutôt une question de goût. À votre place, je ne choisirai pas un casque en fonction de ça. Quel qu'il soit, il demande un peu de temps avec une prise en main totale. Donc autant se faire plaisir avec le casque qui vous branche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. vous pouvez poser vos questions dans les commentaires ou à nos motoconseillers. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.